On a un peu à côté du tennis. Pour vous, qui marque ? C'est obligatoire aux Etats-Unis. Obligatoire. Mais d'après Dominique, tu dis que c'est pas obligatoire. Pour rentrer dans le pays. C'est-à-dire que les Américains ne savent pas tout le dire. Pour aller jouer à l'US Open, t'es obligé de rentrer dans le pays. Pour rentrer dans le pays. C'est un peu de montres en face sanitaire. Je veux dire, il n'y a pas de pays où c'est obligatoire, selon une profession, à part la profession d'aide de soignants. Sinon, il n'y a pas un pays qui oblige de se vacciner. Non, pour rentrer. Oui, pour rentrer. Mais les Américains ne sont pas obligés de se vacciner. Ceux qui sont déjà là. Oui, et alors ? Tu es américain, Djokovic ? Non. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas forcer les gens à se vacciner. Il ne force pas. Il dit que c'est pas vacciné, tu ne viens pas. D'accord. Cette règle-là est débile. Non, mais moi, je trouve que c'est regrettable. Elle est débile, mais c'est la règle. C'est regrettable, parce que c'est un peu usant, ce titre de Covid. Mais après, c'est assez logique par rapport au règlement. Le règlement, c'est logique. En fait, ça peut être regrettable et logique. Je ne vois pas où est l'opposition. L'opposition ? Où je trouve qu'il y a un vrai regret, c'est que les autorités sanitaires américaines, dans leurs lois, elles disent qu'il y a des exemptions. Mais elles ne disent pas quelles sont les exemptions. Le CDC, l'autorité sanitaire, disent que certaines personnes pourraient être exemptées. Mais elles ne précisent pas à quelles conditions. C'est là que je vois un regret. C'est qu'il y a une exemption, mais on ne sait pas laquelle. Donc on ne sait pas si Djokovic peut en profiter. Est-ce qu'il est regrettable aussi ? Aux Etats-Unis, je me suis un peu renseigné, il y a plus d'un million de personnes qui sont décédées suite au Covid. Sur le bilan mondial, un million, c'est énorme, puisque en tout et pour tout, il y a eu 6 millions de victimes dans le monde depuis le début de cette pandémie. 93 millions d'Américains ont été affectés. 93 millions sur un pays qui compte 330 millions d'habitants. Un passe-droit à Djokovic pour, on va dire, un tournoi de tennis, ça nous passionne. Mais est-ce que dans l'opinion publique, c'est difficilement audible ? Mais par exemple, en France, au moment où il n'était pas vacciné, il devait faire Roland-Garros, il y avait encore le pass vaccinal et on se demandait s'il pourrait venir et tout. Finalement, le pass... Il y a eu des sanctions. Finalement, le pass... Non, mais quand le tournoi est arrivé, le pass avait été enlevé. Donc il a pu finir par le faire. Il s'est fait éliminer en quart de finale et tout ça. Je ne crois pas que sa venue en France et à Paris ait été un problème quand il a joué ce tournoi. Mais oui, mais il n'y a pas pas... Sur le tournoi, on peut contester... Pourquoi ? Quand ils jouent en France, c'est pas... Tu peux contester la loi, mais c'est la loi. Donc en fait, c'est l'anarchie qu'on fait. On met des exemptions pour les uns, pour les autres. Mais tu descends jusqu'où, alors, à ce moment, l'exemption ? On la donne à Djokovic, mais on ne la donne pas à quelqu'un d'autre. Je pense qu'il y a une folie... Je n'ai aucune cohérence. Parce que c'est compliqué. Il y a des morts, il y a des gens qui souffrent, mais un, ce n'est pas la seule maladie sur Terre. Deux, je trouve qu'il faut apprendre à vivre avec ça, parce que ça ne disparaîtra jamais. Et donc, je ne comprends pas que des pays, mais ce n'est pas les propres aux Etats-Unis, qu'il faille être une preuve de vaccination pour rentrer dans un pays. C'est ça qui me choque, en fait. Surtout que là, le vaccin, c'est fini. Non, c'était un délai. Non, mais c'était un délai. Donc là, tous les joueurs ont été revaccinés. C'est là qu'il y a un problème. Après 5-6 mois, apparemment, il faut se refaire vacciner. Et tout à fait. Et visiblement, il y a seulement 30% des joueurs du circuit qui ont eu la dernière injection ou la troisième injection. Donc, ça veut dire qu'ils sont comme Djokovic, un truc qui m'est pratiquement... Sauf que Djokovic a zéro injection. Oui, mais scientifiquement, on ne sait pas. On ne sait pas s'ils ne sont pas encore protégés ou pas. Apparemment, au bout de 4-5 mois, tu étais presque plus protégé. Donc, tu revenais au casse-départ. C'est pour ça que tu refaisais un rappel. Ça ne juge pas. En fait, c'est ce que j'ai entendu, moi non plus. De toute façon, la loi des Américains, la loi du gouvernement américain, est ce qu'elle est. On peut la contester ou... Oui, mais Nabil, vous êtes dans la logique ou dans le regret de ne pas voir Djokovic ? En fait, j'ai été honnête avec vous. J'avais hâte de les écouter. Parce qu'en fait, moi, je suis complètement partagé sur cette question. Franchement, les deux avis ont complètement à recevoir. Alors moi, ce que je regrette, en revanche... Et vous êtes encore indécis. Oui, je suis indécis. Parce qu'en fait, ce que je regrette... J'entends bien ce que dit Dominique, mais je comprends bien aussi ce que font les Américains. Je me dis qu'il n'y a pas d'adaptation aussi à la situation. Parce que quand vous êtes dans des vagues et puis en pleine vague, je peux comprendre à ce moment-là que vous resserrez la vis. Mais là, en ce moment, c'est redescendu. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas revenir. Mais jusqu'à quand et jusqu'à où, en fait, comme ça ? Parce que là, on parle d'un joueur de tennis, mais pour les Américains, ils vont rester avec cette législation jusqu'à quand, en fait ? Parce que comme dit Dominique, il y a un moment où il faut vivre aussi avec. Ils disparaissent jamais, comme on a le virus. En plus, dans le territoire américain, au sein du territoire américain, il y a aussi une vaste partie de la population, très importante, parce qu'il y a eu aussi des réfractaires, qui ne sont pas vaccinés. Donc c'est ça qui me... Mais là, le débat, il est plus large. On est en train de détendre sur est-ce que les pays... Est-ce que la Chine a raison de faire une politique zéro Covid ? La vérité, c'est que c'est comme ça. Moi, c'est que le seul... On peut contester, quand même, on n'a pas discuté. Il n'est pas pris au débat. C'est pas... On va faire un débat sur le Covid, et puis on va passer... C'est à vous, il n'y a pas de problème. Et là, en l'occurrence, c'est l'équipe du sang, on parle de sport. C'est une expertise, ici. Et moi, ce qui me gêne... Là, vous avez été recadré, là. Non, mais ce qui me gêne... Non, mais ce qui me gêne... Je ne veux pas moucher, ce n'est pas ça. Ce qui me gêne, c'est que dans cette loi, il y a un vide. Et on ne sait pas si Djokovic peut en profiter ou ne peut pas en profiter. C'est ça qui me dérange. C'est même plus une question de Djokovic. Il n'y a pas qu'un vide, Damien. Tout est incohérent. Les Américains peuvent aller dans des pays et aller participer à des fêtes, se covider. Les Américains peuvent sortir du territoire, ceux qui sont vaccinés, et revenir. Toujours vaccinés, parce qu'ils ont le droit de sortir de leur pays et de revenir. Et peut-être qu'ils sont covider entre-temps. Donc pourquoi on peut accepter que des gens soient vaccinés et fassent n'importe quoi dans leur comportement individuel ? Parce que c'est juste qu'ils sont vaccinés, donc ils ont le droit d'aller venir. Et peut-être qu'il vit de manière... Il fait un sport individuel. Peut-être qu'il fréquente 2-3 personnes par jour avec son entraîneur, son préparateur, son kiné, tout ça. Il ne voit personne. Peut-être qu'il ne voit personne. Mais non. Ou très peu de monde. Mais lui, comme il n'est pas vacciné, il n'a pas l'ordre de rentrer. Je trouve ça incohérent. Vous me donnez la balle au bon. Une interview magnifique du 24 février 2022. C'est dans l'équipe. C'est Franck Ramella qui avait accouché Novak Djokovic. Regardez, je n'ai pas l'impression d'être une menace pour les autres. Alors, cette déclaration comme ça en une ne peut pas être provoquante ou un peu inconséquente. Mais dans l'entretien réalisé par Franck Ramella, ça nous permet de rentrer dans la tête de Djokovic. Un, j'ai relu l'interview cet après-midi, le serbe a une méfiance pour les médicaments. Jusqu'en 2010, il prenait les médicaments pour son as qui ne fonctionnaient pas. Une refonte totale de son style de vie qui est un peu symbolisée par son régime antiglutène. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Depuis son credo, il le dit, quand je dois mettre quelque chose dans mon corps, tout est évalué de manière très stricte. Et puis, le rapport au corps qu'a Djokovic, c'est un dingue. C'est un obsessionnel, c'est un dingue. Parce qu'il est en train de parler à Franck Ramella. Et pour bien lui faire comprendre le rapport qu'il a au corps, il dit ceci à un moment. Là, en ce moment, je vous parle. La manière dont je suis assis, le dos bien droit, les genoux parallèles, dans la position adéquate, est importante. C'est un exemple. J'essaie de faire attention à mon corps tout le temps. Ce n'est pas du boulot d'entretien de 9h à 17h, non. C'est du H24. Est-ce que c'est des éléments qui permettent de... Sa psychologie, quoi. Oui, de comprendre la psychologie. Ça ne remet pas en cause les lois américaines. Mais on va en venir à ce qu'il a raison, pas raison de se vacciner. Non, mais c'est de rentrer dans la tête du champion. C'est un choix individuel. Moi, j'ai fait le choix de le faire. Moi, je respecte Djokovic qui a décidé pour des raisons. Alors, celles-là, celles qu'il explique, ce ne sont peut-être pas les vraies. Mais celles qu'il explique sont intéressantes. Si c'est vraiment ça, son rapport au corps, ça veut dire qu'il est maniaque de son corps. C'est son outil. C'est un peu pourquoi il est un peu le champion qu'il est. Bon, peut-être que ce n'est pas ça et qu'il a simplement peur de ce truc, de ce vaccin. Donc, voilà, parce qu'il a aussi mis des parts dans des laboratoires qui font le vaccin. Il a aussi mis de l'argent. Ah oui, il est financé ? Il a aussi financé. Mais il est au courant, ça. Ben oui, donc il est entre guillemets ambigu. Ah oui, oui. Il a à fois participé financièrement au financement de vaccin et il n'en veut pas pour lui. Mais bon, voilà, donc c'est un choix individuel. Si c'est pour des raisons parce qu'il est fou de son corps et qu'il maîtrise de A à Z, il croit maîtriser de A à Z ce qu'il met dedans, c'est une super raison, oui. De toute façon, même si elle était mauvaise, il aurait le droit. Oui.